Ces temps-ci, nous sommes grands, très grands. Nous nous en apercevons grâce à nos ombres. Non pas qu'elles s'étirent paresseusement jusqu'au-delà de l'horizon, et qu'il nous faudrait plus que le jour pour en faire le tour, plus que la nuit pour faire celui de leur domaine, même à cheval, même à pas de géant. Non pas non plus qu'elles aient un appétit d'ogre, et qu'elles dévorent de leur noirceur les champs de blé, les forêts vertes, les champs de marguerite aux yeux de biches, de coquelicots aux regards noirs, de tournesols aveugles qui cherchent à tâtons un soleil sous la terre, avant qu'elles n'aillent boire aux grands miroirs intarissables leurs propres reflets altérés sous le ciel bleu. Non, nous nous en rendons compte, parce que nos ombres ont tranquillement filé en douce dans la nuit avec nos rêves. Chacun sa nuit, bien faite, repassée, bien pliée, bien rangée, son ombre à l'intérieur du rêve, dans le sac d'os fermé, et bon voyage, hors du domaine, à cheval, ou à pas de géant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...